coucou tout le monde salut les amis comment allez vous c'est une question en tout cas j'espère que que vous allez bien aujourd'hui je vous retrouve pour quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps ça m'a été beaucoup demandé voilà je vais peut-être m'y remettre ça va dépendre aussi d'un petit peu de des retours que j'aurais par rapport à ce genre de vidéos ce sont des tirages en fonction des signes astrologiques donc peut-être des tirages pour le mois des tirages voilà j'ai aussi pas mal d'idées éventuellement à mettre en place mais que c'est que ça prend pardon beaucoup de temps puisque à chaque fois c'est bien sûr bah douze douze signes à faire donc c'est voilà ça prend du temps mais en ce moment voilà j'ai un petit peu l'envie de m'y remettre de travailler aussi peut-être un peu du côté astrologique parce que je suis novice en la matière donc bon voilà vous me direz les amis si bien sûr vous en voulez plus je m'en doute parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de demandes à ce niveau là et pour aujourd'hui justement on va aller voir les énergies pour la semaine pas pour tous les signes dans cette vidéo semaine du premier au 7 novembre voilà premier au 7 novembre 2021 donc ça va être façon horoscope avec le tarot donc taroscope on aura une carte une énergie une atmosphère principale pour la semaine pour chacun des signes les amis avant qu'on entre tout de suite en vue du sujet moi je vous invite vraiment à aller regarder aussi de du côté de votre signe donc solaire lunaire et ascendant pourquoi parce que justement comme en plus là on a une carte par signe vous allez pouvoir recouper ces informations recoupé les tirages ou en tout cas avoir plus de messages à travers cette vidéo si vous regardez ces trois aspects donc de votre signe solaire ascendant et lunaire et peut-être d'ailleurs que vous vous ressentirez dans une semaine plus dans votre signe ascendant que dans votre signe solaire par exemple voilà donc dans tous les cas sentez vous libre voilà j'ai tous les signes ici donc on va voir dans l'ordre dans lesquels ils veulent apparaître les messages qui sont associés aussi donc je vous invite à regarder suivre les petites flèches en bas de cette vidéo parce que vous allez trouver les timings c'est très important les amis les timings qui correspondent à votre choix votre à votre signe plutôt à votre signe astrologique pour ceux qui le souhaitent aussi vous pouvez me contacter personnellement si vous avez besoin d'une guidance notamment ou partager certaines choses pareil ça se trouve en bas de cette vidéo voilà donc bah écoutez je pense qu'on est pas mal je sais plus si j'ai oublié de vous dire quelque chose si bah voilà juste déjà un petit merci à un grand pourquoi un petit un grand merci les amis bah pour tout votre amour j'ai envie de vous dire parce que je le ressens à travers les commentaires là juste avant de faire la vidéo j'ai quelqu'un qui m'a appelé voilà comme ça juste pour me témoigner ses ressentis pour me partager le bien que ça lui faisait donc voilà je suis je suis très content c'est vrai que je le fais aussi dans ce but là essayer de vous apporter quelque chose peut-être un un éclairage peut-être les pistes de réflexion peut-être des solutions aussi en tout cas de vous faire passer beaucoup de messages d'amour et de bienveillance et de paix voilà c'est c'est important c'est important pour moi c'est important pour l'humanité aussi parce que c'est des vibrations dont nous avons besoin les amis voilà donc bah si vous aimez ce que je fais ce que je vous propose n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu un petit like partagez moi aussi vos ressentis dans les commentaires et notamment petite invitation ici toujours à travers les commentaires à me dire ce que vous souhaiteriez peut-être au niveau des des guidances astrologiques chaque mois est ce que c'est quelque chose que vous voulez vraiment 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 enfin bon voilà plus j'aurai de d'enthousiasme et de retour à ce niveau là bas plus moi ça va motiver aussi de mon côté pour vous fournir ces vidéos qui bon on représente quand même beaucoup d'investissements en termes d'énergie et de temps alors c'est parti les amis on commence donc je vais mettre ça je vais mettre ça sur le côté je vais mettre ça là et puis on va découvrir au fur et à mesure alors on commence avec les balances un signe balance alors vous avez l'arcane majeur numéro 5 la foi très très belles cartes très belles cartes on a un très beau jeu ici aussi la fois ici je j'entends engagement engagement de toute façon c'est ce que représente aussi le la carte du pape normalement c'est une semaine pour vous les balances ou l'engagement est est important un vous votre engagement personnel vous vous engagez ça peut être au niveau aussi bien professionnel engagement contrat signature dans ce dans ce sens là ça peut être aussi au niveau bien sûr amoureux c'est possible ou comme c'est représenté sur la carte au niveau spirituel un engagement on à la fois ici donc dans tous les cas il ya une lueur d'espoir ici vous vous en remettez au divin il ya une certaine confiance qui qui vous anime et avec la fois j'entends aussi la la dévotion 1 vous êtes dévoué vous êtes engagé dans ce que vous faites corps et âme et j'ai envie de dire surtout 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 l'âme même c'est une semaine aussi placée sous le signe de de l'enseignement 1 des enseignements que ce soit parce que vous suivez des formations peut-être que vous allez aussi vous interroger sur sur la spiritualité un notamment envoyé ici on a des symboles on a plusieurs représentations de religion j'ai l'impression qu'ils sont avec ces personnages ici donc peut-être vous intéressez vous ouvrir à de de nouvelles cultures de de nouveaux domaines il ya l'envie pour vous de d'apprendre 1 d'apprendre et d'être ouvert ok c'est une semaine où si vous avez besoin aussi ça sera le bon moment pour trouver des personnes qui vont vous conseiller qui vont vous aider qui vont vous épauler voire même vous guider sur votre chemin sur votre chemin de vie très bonne semaine pour vous les balances pour recevoir peut-être la réponse aussi à vos prières à vos à vos demandes que ce soit à travers vos guides que ce soit à travers peut-être des messages on a surtout l'écrit ici l'écrit donc peut-être des des choses que vous allez lire des choses que vous allez voir aussi par synchronicité comme sur un panneau publicitaire dans un livre je ne sais pas voyez mais il ya vraiment cet aspect que vous recevez certaines réponses à certaines de deux de vos interrogations de réponses à vos interrogations par le biais pour beaucoup de de l'écrit alors qu'est ce qu'on a d'autre pour vous les balances c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal pour demander de l'aide pour aller voir par exemple je sais pas un psychologue quelqu'un qui va vous aider au niveau professionnel pour votre orientation orientation de travail voilà voyez comment ça s'applique à vous les amis et j'entends aussi que pour les balances qui qui vivent un peu des périodes là difficile justement de de un peu peut-être chaotique peut-être qu'il ya des choses qui vous semblent un peu chaotique dans votre vie pour certains on vous demande et on vous encourage cette semaine à bah juste avoir la foi c'est à dire avoir l'espoir avoir la foi envoyer voyez moi je vois comme un canal de lumière ici envoyer ce message à l'univers voilà non pas que vous ayez peur voyez le but c'est pas d'envoyer un message de peur de manque ou d'énergie négative c'est se concentrer uniquement sur la foi donc très bonne semaine aussi pour prier pour envoyer des intentions moi c'est ce que je ressens là c'est ce que je je vois il ya une très bonne connexion entre le haut et le bas donc entre l'univers et et vous et vos guides donc vos prières seront entendues donc voilà n'hésitez pas voilà les amis pour vous les balances donc je vais pas passer à la suite et je vous embrasse alors deuxième signe nous avons les gémeaux signe des gémeaux placés sous la carte du chariot waouh très belle carte et il ce jeu est vraiment très très beau je vais la mettre de plus près le chariot ici le chariot le chariot alors pour vous les gémeaux on est sur une carte de mouvement 1 vos projets vos ambitions vos rêves tout ça c'est en train de se mettre en place il y a des avancées qui peuvent être plus ou moins grandes en fonction déjà de votre progression actuelle mais vous gardez le cap on voit ici que pour moi vous êtes non seulement déjà bien guidé voyez bien éclairé là devant vous donc voilà il y a le passage le passage est clair et dégagé voilà j'arrivais pas à trouver le mot sur ce que je ressentais dégagé vous pouvez avancer plus vite peut-être que certains obstacles qu'il y avait avant sont maintenant levés parce que justement vous avez mis de la lumière ou une certaine lumière un certain éclairage a été mis sur sur la situation sur votre situation dans tous les cas ici le chariot indique que c'est une très belle semaine pour avancer pour progresser pour aller de l'avant vis-à-vis de ce que vous souhaitez réaliser quel que soit le domaine professionnel sentimental ou autre le chariot c'est partir à la conquête on part à la conquête de quelque chose on avance malgré les résistances et en l'occurrence ici surtout dans cette représentation moi j'ai l'impression que les résistances elles sont levées elles sont amoindries c'est une confirmation aussi pour vous les gémeaux que vous allez dans la bonne direction si vous avez fait des choix récemment que vous hésitiez on vous dit allez-y foncez foncez parce que la route est dégagée et vous êtes sur les bons rails en fait j'entends sur votre chemin peu importe quel domaine ça concerne vous êtes bien dans le rail vous êtes là où il faut et il y a avec cette avec cette énergie du chariot le numéro 7 il y a de belles promesses pour l'avenir notamment pour la suite on vous dit que si vous continuez dans cette voie avec cette détermination surtout ça cette détermination et vos efforts ça va payer c'est c'est une promesse de succès ici la carte du chariot alors je vais approcher la carte boire un petit coup et voir si j'ai d'autres choses qui me viennent avec le visuel oui clairement on le voit ici vous reprenez les rênes en fait vous reprenez les rênes vous reprenez le contrôle il y a un élan il y a un élan chez vous d'où cette motivation qu'on peut ressentir cette motivation et cette dynamisme oui c'est vrai et cette détermination qui vous pousse à mettre en place des actions aussi parce qu'avec le chariot c'est vraiment un mouvement actif vous voyez il y a beaucoup d'énergie dans la carte beaucoup de beaucoup d'énergie beaucoup de mouvements j'entends que pour beaucoup de gémeaux vous avez été confrontés ces dernières semaines peut-être à des à une sorte de dualité certains peut-être certains conflits pas forcément extérieurs j'entends pour beaucoup c'était peut-être intérieur vous voyez entre le coeur le mental les émotions notamment les émotions moi j'ai l'impression que il y a une une délivrance un peu une libération au niveau émotionnel pour beaucoup de de gémeaux durant cette semaine ce qui vous permet justement de de pouvoir avancer plus sereinement là avec le chariot vous avez un objectif clair et vous mettez toutes les forces à votre disposition en oeuvre pour avancer ouais j'ai le sentiment que c'est c'est déjà une récompense cette semaine pour vous vous pourrez déjà vous remercier pour ce que vous avez effectué parce que au niveau de l'inconscient au niveau de votre vie intérieure et en particulier en effet tout ce qui concerne l'émotionnel ici il y a de belles avancées vous avez fait on vous dit que vous avez fait un beau travail voilà j'entends que vous avez fait un beau travail vous avez fait de belles avancées et justement ça ça enclenche un nouveau mouvement positif pour vous vers l'avant voilà les amis ben écoutez j'espère que ça vous aura parlé je vous embrasse et je vais passer au prochain signe alors maintenant c'est à vous les béliers 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 qu'est-ce que vous avez pour cette semaine ? vous avez l'énergie du fou le zéro le mât on l'appelle aussi le mât le fou mais on va l'appeler le fou puisque dans ce jeu il s'appelle le fou ok alors l'énergie du fou c'est quoi ? c'est l'énergie de l'aventure de oser oser se lancer oser sortir peut-être d'une zone de confort oser des choses que vous n'avez jamais que vous n'avez jamais essayé donc c'est aussi très lié à la découverte et à l'inconnu j'ai l'impression que cette semaine mes amis les béliers vous essayez de nouvelles choses vous avez envie moi j'entends vous avez envie peut-être justement de pas forcément vous prendre la tête ça ressort beaucoup là vous n'avez pas envie de vous prendre la tête vous avez envie de vous amuser de jouer de découvrir il y a vraiment une fantaisie qui sort de vous une espièglerie du jeu j-e-u on est sur cette tendance alors qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous ? vous êtes en confiance les amis vous êtes en confiance parce que justement il y a un allègement au niveau du mental moins de prise de tête vous savez que voilà peu importe ce qui se présentera sur votre route de par votre tempérament de par les énergies qui vont vous qui vont vous suivre durant cette semaine voilà vous saurez gérer il n'y a pas de peur en fait il n'y a pas de peur il y a juste l'envie de découvrir l'envie de s'ouvrir aussi je vois le zéro ici ça me fait penser donc à l'ouverture ouvrir de nouvelles portes des portes inconnues encore une fois tester tout un tas de choses alors je l'approche pour voir un petit peu ce que me dit le visuel ce que je peux ressentir ici alors pour des béliers j'entends que cette semaine vous découvrez de nouveaux de nouveaux talents ou alors une nouvelle passion vous explorez vous explorez vous explorez et surtout il y a une grande envie de un vent de liberté qui vous anime un vent de liberté envie de alors comment vous dire ça j'ai quelque chose en rapport au temps ici là avec ce sablier de prendre le temps vous voyez c'est aussi ça en fait prendre le temps moins de contraintes vous vous allégez vous vous dites voilà peut-être un peu justement cette semaine c'est je vis au jour le jour j'ai pas d'attente je découvre j'ai foi j'accueille j'accueille ce que la vie me présentera alors pour beaucoup de béliers aussi j'entends que cette semaine c'est comme une sorte de pause une sorte de pause dans vos par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous souhaitez parce que là j'ai un petit message c'est que pour les pour les prochaines semaines vous allez avoir besoin d'avoir une direction de que ce soit au niveau professionnel sentimental un objectif clair voilà une direction un objectif clair et c'est pour ça que là cette semaine c'est plutôt une semaine de de lâcher prise de bon ben je sais pas trop où je vais voilà je sais pas forcément où je vais j'ai pas les idées claires exactement mais je décide de pas me prendre la tête je décide là de de d'accueillir voilà d'accueillir de 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 lâcher prise un petit peu hein on est vraiment regardez sur une carte très en apesanteur déjà on est au au dessus de la terre donc loin des tracas voyez moi là j'entends ici loin des loin des tracas du quotidien vous êtes un peu dans votre monde hein vous êtes vous dans votre monde les béliers euh oui on est sur dans l'espace en apesanteur hein donc euh encore une fois cette légèreté ici voilà les amis donc c'était euh le taroscope donc voilà des petites phrases des petites choses qui me viennent en voyant l'image j'espère euh que ça vous aura parlé je vous embrasse et je passe euh au signe suivant c'est à vous c'est à vous les versos 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 qu'est-ce qu'on a pour vous les versos ah le monde la carte du monde très belle carte du monde euh c'est intéressant parce que le signe que je viens de faire juste avant le bélier avait une image un peu similaire euh donc c'est vraiment très marrant que vous soyez euh euh à la suite comme ça peut-être qu'il y a un message pour vous euh je ne sais pas euh comme je vous dis juste avant c'était le signe du bélier et euh je vais pas spoiler et puis on va s'intéresser à vous parce que c'est vous les versos mais euh voilà je trouve ça curieux que ça arrive euh l'un après l'autre bref donc versos le monde le monde que représente le monde pour vous en termes d'énergie pour cette semaine euh le monde c'est euh la gloire c'est un accomplissement c'est euh une semaine euh accompagnée sous le signe de de la réussite euh tout tout vous réussit on a un petit peu vous voyez la représentation d'ailleurs ici de tous les les signes astrologiques euh il y a quelque chose qui euh qui est complété aussi qui se termine hein regardez on a le sablier qui est vide euh mais moi là comment je le sens c'est pas comme euh quelque chose de douloureux ou quelque chose de négatif on est plutôt sur ok voyez là le temps est écoulé mais ça y est j'ai réussi ça y est j'ai euh euh voilà j'ai accompli quelque chose on est sur euh cette symbolique là l'accomplissement personnel hein donc je ne sais pas par rapport à quoi bien sûr vous êtes vraiment beaucoup à regarder cette vidéo donc euh euh ça concerne peut-être plusieurs plusieurs domaines plusieurs sujets euh d'ailleurs fait intéressant euh le monde voilà complétude accomplissement et là sur la carte du verso on a le numéro 10 en numérologie aussi qui nous indique la fin de quelque chose la fin d'un cycle et la transition vers un nouveau hein on a à la fois le 0 on est arrivé au bout et à la fois le 1 bah qui annonce un un nouveau départ je dirais pour les semaines à venir euh euh très bonne semaine pour vous aussi sur le plan euh relationnel sur euh le plan des communications avec l'extérieur puisque nous avons le monde hein donc euh euh beaucoup de beaucoup d'échanges vous êtes ouverts aussi pour euh pour euh pour euh pour euh pour communiquer pour échanger euh euh que ce soit au niveau des 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 voilà des des réseaux aussi parce que la carte du monde est axée pas mal sur les euh euh sur tout ce qui permet de diffuser au plus grand monde justement donc vraiment euh peut-être euh vous êtes euh 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 comment dire ça euh bah vous êtes dans euh dans une activité où vous avez besoin de partager beaucoup de choses euh à travers les réseaux aussi c'est un une invitation notamment à euh à partager comme ça à diffuser vos messages euh alors on a quoi d'autre aussi je prends le temps en même temps de regarder votre carte ah d'accord euh il y a une élévation j'entends il y a euh une élévation euh euh d'une certaine manière euh 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 spirituelle je ressens beaucoup le le chakra euh couronne c'est comme si euh l'univers vous vous disait cette semaine euh euh tu es prêt euh pour passer un autre stade euh euh pour passer un autre stade de ton évolution une autre une autre étape hein il y a quelque chose qui a été franchi en fait il y a vraiment quelque chose qui a été euh accompli pour vous durant ces dernières semaines ou voire même depuis plus longtemps parce que le monde c'est la dernière arcane majeure donc ça veut dire que les amis vous en avez fait du boulot les versos les versos les versos donc euh semaine sous le signe de la satisfaction hein personnelle vous pouvez être vraiment euh euh fiers de vous fiers de vos accomplissements euh euh remerciez-vous euh et euh préparez-vous pour la suite parce que bah là vous allez pouvoir passer à à autre chose hein c'est vraiment euh comme s'il y avait quelque chose qui se ferme un chapitre qui se termine euh pour pouvoir ouvrir un autre chapitre mais encore une fois euh je ressens pas forcément le deuil je ressens pas vous voyez au niveau symbolique hein bien sûr euh quelque chose de dans la souffrance dans la douleur pour passer à cette autre chose hein c'est plutôt ah bah ça y est je suis enfin content d'être d'en être arrivé là je suis enfin content d'être sorti par exemple euh de cette situation ou de cette problématique et voilà il y a un peu un vent de liberté aussi quand je vois cette carte voilà les amis euh c'est tout pour aujourd'hui j'espère que ça vous aura parlé que ça vous aura plu aussi je vais passer au signe suivant alors maintenant nous passons au signe du cancer les cancers qu'est-ce que vous avez comme énergie ? alors vous avez la carte de la justice la carte et l'énergie surtout de la justice alors la justice qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? une semaine semaine où vous allez prendre euh des décisions il y a vraiment des actes à poser des décisions importantes à poser pour pouvoir retrouver j'entends de l'ordre pour pouvoir retrouver peut-être une stabilité dans un domaine de votre vie professionnelle sentimentale voilà on retrouve d'ailleurs le besoin de retrouver un équilibre ici avec le yin et le yang hein donc on pose des actes euh peut-être qu'on prend certains on prend peut-être certains engagements ici ou alors on tranche avec l'épée avec euh des situations des personnes des choses qui euh voilà qui ne sont pas alignées à vous à votre euh à vos croyances à votre façon de voir la vie à votre spiritualité c'est vraiment une semaine où euh vous sentez que vous avez besoin de ça vous avez besoin de euh de trouver une justice enfin en tout cas de trouver ce qui est juste pour vous hein vous avez vraiment besoin de cet alignement de de ce réalignement même pour toi euh ce réalignement intérieur hein donc c'est une semaine où vous allez faire du tri du tri dans votre environnement euh que ce soit professionnel sentimentale encore une fois ça peut s'appliquer à tous les domaines et d'une certaine manière euh vous êtes assez direct euh vous faites pas c'est pas forcément une semaine où vous êtes euh axé sur l'émotionnel hein ici moi j'ai l'impression que en voie désolé on a été interrompu parce que quelqu'un a appelé au même moment voilà donc euh je vous disais j'étais en j'allais dire euh avec euh c'est euh les casques voyez qui euh recouvrent les yeux moi j'ai l'impression que cette semaine il y a pas vraiment de place à l'émotionnel hein on prend des décisions euh euh directes en fonction de ce qui est juste pour nous parce que vous avez pesé les pour les contre euh et euh voilà vous avez les idées claires en fait pour moi vous avez les idées claires c'est pour ça que voilà il est pas euh question de 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 faire dans dans l'émotionnel dans la comment on appelle ça dans les compromis etc non euh j'entends aussi pour euh pour beaucoup de de mes chers amis les cancers que euh il y a euh euh des décisions qui sont prises en rapport avec votre euh avec votre chemin de vie et il y a quelque chose d'aussi assez spirituel là que je ressens euh en accord avec euh votre votre âme votre votre chemin de vie il y a peut-être plus de clarté par rapport à à à ce que vous êtes venu ce que vous êtes venu faire et ce que vous voulez faire aussi il y a des prises de conscience il y a des prises de conscience il y a des prises de conscience sur euh qui vous êtes sur euh 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 sur pourquoi aussi peut-être vous êtes là qu'est-ce que vous avez à apporter à ce monde qu'est-ce que vous avez à apporter aux autres alors je prends le temps je prends le temps ok bien sûr la juste la justice peut parler aussi de légalisation euh de tout ce qui va être justement les papiers Ici, vous voyez les contrats, donc c'est une bonne semaine aussi pour pouvoir signer des contrats, tout ce qui est en fait en lien avec l'aspect officiel, l'aspect légalisation, l'égalisation d'une union, l'égalisation au niveau d'un travail. Quand je dis légalisation, ça veut dire acter les choses devant les yeux de tout le monde, devant les yeux de la loi, il y a quelque chose d'officiel, vous avez compris. Mais c'est en votre faveur, ici la justice, je la ressens en étant en votre faveur. Ok, les amis, voilà, c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine du 1er au 7 novembre. Je vous embrasse et je passe au signe suivant. Les scorpions, scorpions, sous quelle énergie sera votre semaine du 1er au 7 novembre ? Alors, avec la roue, on est sur le symbole du mouvement. Les choses se mettent en place, les choses bougent. Moi, j'entends ici la machine est en marche. Donc, peut-être que s'il y avait des blocages jusqu'alors, ça se remet en marche, ici. On a aussi l'idée avec la roue de changement positif. Souvent, la roue, c'est associer à la chance, donc avoir un coup de chance, des opportunités qui se présentent à vous. Donc, vous n'êtes pas forcément maître, parce que la roue, c'est aussi la roue du destin. Donc, il y a des choses qui s'organisent comme ça, qui s'emboîtent. J'entends des choses qui s'emboîtent naturellement, sans que vous ayez forcément à faire beaucoup d'efforts. Et pourtant, on voit ce personnage-là qui, peut-être, essaye de contrôler les choses. Et on vous dit cette semaine, justement, que lâchez le contrôle, ne cherchez pas à contrôler, justement, ce qui va venir de l'extérieur. Parce que là, on vous parle vraiment d'énergie avec la roue extérieure qui vient à vous, que ce soit au niveau professionnel, sentimental, etc. qui vont amener des changements qui vont être bénéfiques pour vous, même si sur le moment, peut-être, ça ne vous paraît pas aussi évident. Mais c'est vraiment lié à votre destinée. Ce sont des choses qui sont envoyées pour vous et non pas contre vous. Donc, il y a cette idée de ne pas chercher à lutter. De toute façon, le changement est engrangé, les choses doivent tourner, les choses doivent bouger et avancer pour vous. Je ne sais pas quelle planète c'est, ici, parce que je n'y connais rien. Mais j'ai vraiment un ressenti fort avec cette planète qu'elle est synonyme de... Justement, de grands changements. Je ne sais pas, peut-être que vous connaîtrez cette planète. Alors, je vois un tout petit peu. C'est une semaine, aussi, où vous pourriez être un petit peu bousculé émotionnellement. Vous voyez, vous n'arrivez pas à être bien ancré. Donc, il y a un conseil, ici, au niveau de l'ancrage. Et on vous rassure dans le sens où c'est normal. Ce sont des énergies, quand même, assez fortes, assez puissantes pour vous, cette semaine. Et c'est normal. Si vous vous sentez déstabilisé, s'il y a des hauts, il y a des bas, vous voyez. Vous voyez, des fois, on est en haut, des fois, on est en bas, on essaie de s'accrocher. Voilà. Donc, gardez la foi. N'ayez pas trop de jugement envers vous-même ou envers ce qui vient de l'extérieur aussi. Sachez que c'est, dans tous les cas, pour votre bien. C'est vraiment pour amener des changements positifs qui sont orchestrés, ici. C'est ce qu'on nous dit, vous voyez. Il y a quelque chose avec le timing divin. C'est le moment pour vous. C'est orchestré. Et mieux vaut ne pas lutter contre ces changements. Parce qu'au fond de vous, aussi, c'est quelque chose qui, même si vous n'avez pas conscience, c'est quelque chose que vous désirez ou que vous désiriez. Je regarde juste si j'ai autre chose, les amis, qui me vient. Je vais l'approcher un petit peu. J'entends que vous... Il y a certains schémas aussi. Certains schémas qui... Desquels vous arrivez à vous sortir, en fait. Des choses qui étaient répétitives dans votre vie. Vous voyez, des choses qui étaient répétitives. Peut-être sur lesquelles vous mettez de la lumière, vous prenez conscience. Et vous posez des actes pour amener ce changement. Il y a aussi peut-être cette action de votre part au niveau personnel, au niveau intérieur. Ouais. Donc, des événements imprévus, pour résumer. Des événements imprévus, des choses qui sont mises sur votre chemin, pour votre bien. Comme je vous disais, j'avais vraiment vu des choses comme ça, comme s'il y avait des trous et on emboite. Voilà, on emboite, on emboite, voilà. C'est ça que j'ai. Les choses s'orchestrent de manière, j'ai envie de dire, divinement bien. Parce qu'avec la roue de fortune, on n'est pas forcément au contrôle de tout ça. On n'est pas forcément maître de tout ça. Mais c'est que vous êtes dans une période aussi un petit peu, peut-être dans un carrefour, les amis, de votre vie. Et il y avait besoin d'impulser une énergie. En fait, c'est comme si, j'entends, l'univers avait besoin de vous envoyer, de vous impulser quelque chose pour que les changements puissent se mettre en place. Donc, voilà, c'est malgré tout très beau, même si, voilà, peut-être émotionnellement, psychiquement, on se sent un petit peu désarçonné. Parce qu'il y a l'idée que l'univers, lui, il est prêt à vous envoyer ça. Mais peut-être que vous, vous n'êtes pas forcément prêt cette semaine-là. Donc, voilà, vous me direz comment ça résonne pour vous, ce qui se passe, parce qu'il y a vraiment des événements à venir, des choses à l'extérieur. Et, ben voilà, en tout cas, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça aura résonné et je vous embrasse, les amis. Je passe au signe suivant. Alors, les Capricornes, 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 vous avez pour la semaine du 1 au 7 novembre, la numéro 13, la mort. Alors, déjà, n'ayons pas peur, n'ayons pas peur de cette carte. C'est vrai que la représentation, ici, je n'utilise pas ce jeu, mais elle est assez, assez cache, assez crue. Alors, justement, la mort, ici, nous dit, les amis, que, ben, tout simplement, moi, je ressens que vous en avez marre. Il y a une certaine, ça y est, vous êtes au bout, voilà, j'entends que vous êtes au bout de certaines choses. Peut-être des, ça peut être des liens toxiques, ça peut être un boulot, ça peut être tout ça. Mais là, vous décidez vraiment de mettre fin à quelque chose, où quelque chose se termine. Moi, j'ai plutôt l'impression, honnêtement, que c'est vous qui le décidez, voilà. Mais l'énergie de la mort nous dit que, justement, quelque chose est arrivé à son terme, on est arrivé au bout. Et là, maintenant, il est question d'accueillir, vous voyez, de la nouveauté, de la nouveauté, quelque chose de plus beau aussi, plus épanouissant pour vous. Pour moi, vous mettez fin, ou en tout cas, il y a une situation qui n'était pas bonne pour vous, qui n'était pas bénéfique, ou plus bénéfique, qu'il a été pendant un temps, mais, voilà, qui, ben, justement, a fait son temps. Et donc, là, voilà, c'est le moment de la fin pour, bien sûr, un renouveau. Alors, j'essaie de voir sur le collier, c'est quoi le symbole, parce que ça m'attire, mais je n'arrive pas à savoir ce que c'est. Je n'arrive pas à savoir ce que c'est le symbole, alors je vais vous dire, moi, ce que j'entends. Moi, je vois pouvoir, ici, le pouvoir, hein, peut-être que vous, comment dire, vous sortez aussi de, comment dire ça, de certains, de certains schémas, vous, en fait, voilà, vous reprenez le pouvoir d'une certaine manière, durant cette semaine, vous reprenez le pouvoir, les rênes de votre vie, votre pouvoir personnel, en mettant fin à quelque chose, hein, c'est comme si, c'est pour ça que je vous disais, il y avait cet acte-là de, ok, j'en peux plus de ça, j'acte que c'est terminé, voilà, ça ne fera plus partie de votre vie. Et on a, bien sûr, un signe, quand même, très positif dans cette carte, avec, justement, cette belle rose blanche, là, qui jaillit malgré tout ce qui est mort, ici. Donc, on voit bien que de, de, de cette séparation, de cette destruction symbolique, de cette mort symbolique, il y a quelque chose qui, qui est renaît, hein, il y a quelque chose qui naît, ici, et qui est beau, qui est fleurissant, qui est épanouissant pour vous. Vous vous libérez de choses très toxiques, je ne sais pas ce que c'est, euh, une relation, un travail, un environnement, addiction, je ne sais pas, mais vous vous libérez de choses vraiment, 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 qui étaient toxiques pour vous, hein. Vous faites le ménage, avec la mort, vous faites le ménage, où il y a un ménage qui est fait. On fait table rase du passé. Et, euh, ce que j'entends, aussi, c'est que votre, euh, votre esprit de, de, de guerrier, vous voyez, de, de guerrier, de conquérant, d'où cette notion de pouvoir, aussi, euh, revient sur le devant de la scène, vous voyez, euh, vous ressortez plus fort, en fait. C'est, d'une certaine manière, de, de cette bataille, parce qu'il y a une bataille, moi, c'est ce que j'entends, euh, de cette bataille que vous avez menée, euh, contre quoi, donc, je ne sais pas, mais de cette bataille, vous allez sortir grandi, riche en expériences, aussi, en héritage, euh, 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 c'est pas une perte, en fait. On vous dit, aussi, quelque part, que, déjà, bah, vous, vous, vous serez très content que, que cette chose s'arrête, et que de pouvoir passer à autre chose, et en même temps, euh, ça aura pas été en vain, voilà, ça aura pas été en vain, euh, 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 c'est quelque chose qui va vous suivre tout le temps comme un, euh, vous voyez, j'entends comme un, un héritage, euh, une force. Voilà, mes amis, les Capricornes, euh, j'espère que ça vous aura parlé, je vous embrasse, et je passe, euh, à vos petits copains pour la suite. Alors, maintenant, nous passons au signe du Sagittaire. Sagittaire, semaine du 1, semaine du 1 au 7 novembre. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons le diable, l'énergie numéro 15, là, c'est mieux si tu mets comme ça, l'énergie du diable. Alors, avec le diable, euh, il y a deux aspects, euh, deux aspects, euh, notamment, euh, à travers, à travers cette illustration. Alors, par lequel je commence ? Bon, on va commencer par, euh, on va dire, le côté de la pièce sur lequel on veut pas trop être en général. C'est ce personnage-là, voyez, on a ce personnage. Euh, on a un personnage, ici, euh, qui nous dit que, euh, euh, vous êtes pris dans, euh, dans des choses qui, qui ne sont pas bonnes pour vous, hein. Euh, il y a la volonté, en même temps, de dire non, de dire non, je, je veux plus de ça, euh, je sais que ça ne me nourrit pas, ça ne me fait pas de, ça ne me fait pas de bien. Euh, euh, vous, euh, vous, vous souhaitez, en fait, sortir de, de la manipulation. Manipulation peut-être d'une personne, euh, peut-être, ça peut être aussi manipulation de, de l'ego, hein, de, de votre propre ego, de la, du mental, voyez, qui, euh, qui, euh, au final, euh, vous met dans une position où c'est pas vraiment vous qui êtes maître de votre vie, qui avez le contrôle, qui faites des choix en votre âme et conscience, euh, au contraire, vous êtes comme, euh, euh, prisonnier, hein, prisonnier. Et, euh, voilà, c'est une semaine où, pour moi, vous, vous voyez, vous voyez ça plus clairement, et justement, on voit ce personnage ici qui le met, euh, hors de lui. Peut-être qu'il se protège, hein, une semaine où vous vous préservez, vous, vous essayez tant bien que mal de, euh, bah voilà, de, de faire passer vos, vos besoins en priorité et pas ceux des autres. Avec le diable aussi, si on s'intéresse maintenant, euh, à cet autre personnage, euh, là, c'est autre chose. Là, on est plutôt sur la notion de, de pouvoir, euh, de, de, de savoir faire preuve de, de stratégie, euh, et pas dans le sens négatif, hein, euh, mais vraiment de, d'avoir une certaine, un certain charisme, une certaine, une certaine force, une certaine habileté. Voilà, j'entends une certaine habileté, euh, vis-à-vis, euh, des autres, dans la communication, euh, par rapport à la manière dont vous vous présentez, aussi, il y a, il y a cette énergie. Alors. Avec le diable, euh, vous donnez vie à vos envies, j'entends ça, vous donnez vie à vos envies, euh, il y a, il y a, il y a aussi un, un brin de, de folie, euh, vous essayez peut-être, euh, voilà, des, des choses comme ça qui, euh, qui vous paraissent, euh, bah, qui vous paraissent, qui vous paraissent bonnes, même si les autres essaieraient de vous en dissuader. Et je sais pas pourquoi je ressens ça, euh, comme si, euh, vous, vous apparaissez un petit peu comme un décalage par rapport aux autres, hein, et ça veut, ça veut pas dire que c'est une mauvaise chose, euh, c'est juste que, justement, les, peut-être certaines personnes autour de vous pourraient ne pas vous comprendre, euh, dans, dans l'environnement, euh, 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 proche, familial, ou au niveau du, euh, au niveau professionnel. C'est une semaine où, pour vous tous, là, pour le coup, les sagittaires, euh, vous suivez véritablement des envies, des désirs. C'est-à-dire, avec le diable, c'est le côté, euh, bah, tentation aussi, hein, euh, tentation, là, euh, que ce soit, euh, au niveau matériel, des achats, euh, faire, voilà, un projet fou, enfin, voilà, vous, vous, vous laissez, vous laissez libre cours, vous ne retenez plus, justement, aussi, euh, vos, vos envies, vos passions. Ok, je regarde juste si j'ai d'autres choses qui viennent. Ouais, je, je ressens aussi, euh, euh, une, une protection. Vous, vous sentez qu'au niveau de votre environnement, ça peut être, euh, les personnes qui gravitent autour de vous, ça pourrait être même à un sens plus profond, euh, euh, ce qui se passe en ce moment, euh, au niveau, euh, par exemple, du, du pays, euh, ou même du, du monde. Toutes ces énergies-là, euh, vous avez besoin, euh, euh, de vous en, de vous en protéger, vous voyez, de mettre une distance, hein, je ressens aussi ça, euh, besoin de mettre à, à distance des, 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 des énergies négatives, en fait. Des énergies négatives. Voilà, les amis, euh, c'est tout pour aujourd'hui, pour cette, euh, semaine prochaine, euh, je vous embrasse, prenez soin de vous, et je passe au signe suivant. Les taureaux, signe du taureau. Qu'est-ce que nous avons pour cette semaine du 1er au 7 novembre ? Alors, euh, le magicien, euh, correspond à, euh, au nouveau départ. Nouveau départ, on essaye de, peut-être, de nouvelles choses, on apprend de nouvelles choses, on a le chiffre 1, donc c'est, c'est, c'est vraiment, euh, confirmation du, euh, euh, voilà. Le 1, c'est le début, hein, c'est, euh, c'est initiateur de quelque chose pour vous. Euh, euh, on se lance, on ose, on essaye, on essaye aussi peut-être, euh, à l'image de ce magicien sur la carte, euh, qui peut-être expérimente certaines choses. Donc, euh, moi, je le vois comme ça, euh, semaine d'expérimentation, de test, euh, par rapport à quoi ? Bah, ça peut être plein de choses, hein, vous essayez, par exemple, euh, voilà, de mettre en place une nouvelle habitude, euh, vous essayez, euh, euh, quelque chose au niveau professionnel, etc., etc. Vous mettez en œuvre vos talents, bon temps, vous mettez en œuvre vos talents, vos potentiels. Vous mettez en action, vous mettez en action, en fait, euh, même si vous n'avez pas encore la solution, euh, par rapport à une situation, vous n'avez pas encore la solution, au moins, vous essayez, hein, vous essayez des choses. Vous découvrez aussi, euh, les taureaux pour, euh, pour cette semaine, euh, euh, d'une certaine manière, la, des capacités, des capacités qui sont en vous, euh, euh, ou la capacité aussi, à, 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 à manifester, euh, ce qui se passe dans votre esprit. Je, 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 avec vous, là, je sens vraiment cette, euh, la correspondance, en fait, entre pensée et, euh, matérialisation, vous voyez, le, le pouvoir de la pensée, voilà, le pouvoir de la pensée. Possiblement, vous suivez certains, euh, enseignements, euh, à travers, notamment, justement, on a des livres ici, donc peut-être que, euh, vous, euh, vous allez expérimenter de nouveaux enseignements, de nouveaux savoirs, euh, pour voir, justement, qu'est-ce qui résonne pour vous, qu'est-ce qui vous correspond, hein, il y a une, il y a une recherche, en fait, dans cette carte, il y a une recherche, euh, sur le plan, euh, sur le plan personnel, et, euh, et ça vous pousse à, à, à essayer, ça vous pousse à, à, à tenter, à oser, à oser certaines choses. Ouais, et, euh, il y a une, euh, comment dire, vous avez une, une, une énergie, euh, forte, en fait, une énergie, même si vous n'en serez pas conscient durant cette, euh, semaine, euh, votre vibration, voilà, votre vibration va être, euh, assez, assez puissante, et, voilà, ça va attirer, euh, peut-être pas mal de, pas mal d'événements, aussi, euh, 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 assez rapidement, en fait. Moi, je vois quelque chose, euh, avec ce, euh, un, j'entends d'instantané, euh, euh, c'est pour ça que je, je vous disais, euh, il y a une correspondance entre, euh, euh, la, la pensée et la création, la pensée créative. Donc, euh, les amis, semaine, euh, je dirais plutôt positive, semaine, euh, euh, d'apprentissage, d'apprentissage en tout genre, euh, on fait ses petits tests, ses petites expériences, euh, 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 c'est quand même sous le signe, euh, du jeu, du jeu, J-E-U, hein, c'est, c'est sans prise de tête, il n'y a pas forcément, d'ailleurs, de, 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 d'attente de votre part, pas forcément d'attente, euh, de, de résultats, on est, euh, plutôt sur l'expérimentation pour l'expérience, voilà. Voilà. Voilà, les amis, donc, euh, c'était rapide, mais, euh, voilà, je, je me concentre juste sur les petites choses que je ressens, euh, avec une carte, j'espère que ça vous aura parlé, et je passe, euh, euh, eh bien, au signe suivant. À bientôt, les amis. Alors, nous avons maintenant le signe du lion. Le lion. Qu'est-ce qu'il vient nous dire, le lion ? La tempérance. La tempérance. Tempérance. Alors, euh, semaine où, euh, j'ai envie de vous dire, vous, vous apprenez à trouver votre équilibre. Euh, trouver votre équilibre, justement, entre, euh, peut-être la, la passion qui vous anime, la, la force, quelque chose qui, qui vous caractère, qui vous caractérise, le lion, je, je crois que c'est un signe de feu, et c'est intéressant, on retrouve, là, euh, le symbole du feu, mais il y a l'eau aussi. Donc, c'est, vous voyez, avec la tempérance, c'est trouver cette balance, trouver cet équilibre, euh, au quotidien. Euh, on n'est pas dans une semaine d'excès, on est dans une semaine plutôt de, où on se modère, hein. On se modère, et j'ai envie de dire, euh, pour vous, c'est comme un, euh, comme un apprentissage. Apprendre à vous modérer, apprendre à, euh, à doser, à doser les énergies, c'est ce que je ressens. Il y a, euh, une grande capacité pour vous, durant cette semaine, à capter, aussi, à capter les énergies, euh, extérieures, par rapport aux personnes, par rapport aux lieux, et, à fortiori, euh, vos énergies intérieures, hein. Euh, 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 beaucoup de, euh, beaucoup de clairvoyance, beaucoup de, de lumière sur le côté énergétique, et, vraiment, aussi, sur ce qui se passe en vous, hein. Vous êtes beaucoup plus à votre écoute. Alors, je prends le temps pour voir ce, ce qui me vient. C'est une semaine, euh, les lions, où, euh, vous avez peut-être besoin, aussi, un petit peu de, euh, de calme, hein, de calme, de, de douceur, euh, voilà, vous entourez avec, euh, avec, euh, des, des personnes, euh, aussi, qui sont, euh, euh, qui sont peut-être, justement, dans une énergie différente de la vôtre, euh, qui, euh, qui, euh, qui vous apportent un plus, qui vous apportent quelque chose de différent. Parce que la tempérance, c'est aussi ça, c'est, euh, lier les contraires, hein, on a l'eau et le feu, ici. Donc, peut-être vouloir vous associer, vouloir communiquer, vouloir être en présence, euh, de personnes qui, euh, qui, euh, qui, a priori, ne sont pas comme vous, ne, ne vous ressemblent pas. Mais ça va vous faire du bien. On va vous dire que, ici, il y a, c'est peut-être un besoin ou un conseil, aussi, euh, euh, à chercher la, la complémentarité, hein, euh, à ce, à ce qu'on peut s'apporter. Donc, très sens, très sensible, très sensible aux énergies, euh, c'est, ça va vous faire, ça va vous faire beaucoup de bien. Euh, il y a un côté, euh, apaisement, ici, apaisement intérieur, euh, euh, c'est comme si l'eau, aussi, on mettait un peu de l'eau, de l'eau sur le feu, vous voyez, donc, euh, ça vient, ça vient calmer, euh, votre températement, ou vos ardeurs, euh, ou vos réactions, aussi. Euh, il y a quelque chose qui, qui se pose, cette semaine. Voilà, les amis, euh, c'est tout pour aujourd'hui. Je vais passer, euh, au signe suivant, et je vous embrasse. Alors, nous avons maintenant le signe de la Vierge. Signe de la Vierge. Semaine du 1 au 7. La Force. L'arcane majeur numéro 8 de la Force. Alors. On est vraiment, déjà, dans la représentation sur le côté, euh, animal, hein. Vous, euh, vous, pour moi, vous, vous domptez l'animal qui est en vous. Euh, euh, je vais essayer d'expliquer ça. Euh, la, l'animal qui est en vous, ça veut dire, peut-être, des pulsions, des, euh, des, des comportements, euh, tout ce qui est lié, voilà, et à l'animal, c'est des choses, en général, justement, qu'on, qu'on, qu'on contrôle pas. C'est, euh, c'est, euh, instinctif. Et là, pour autant, vous arrivez à une certaine, à une certaine maîtrise, aussi. Euh, c'est une, une semaine où, au final, euh, vous gagnez en force, vous gagnez en, en courage, euh, parce que, intérieurement, vous, vous comprenez davantage. C'est ce que j'entends, ici. Il y a plus de communication avec, euh, avec certaines parties de vous, euh, une communication plus directe, plus, euh, plus naturelle, aussi. Et, euh, ça vous permet, en fait, de, bah, vous, de vous connaître davantage, euh, de, de changer certains comportements, peut-être, aussi. En même temps, il y a une forte connexion, et vous recevez des messages, justement, hein. Vous recevez des messages intuitifs, euh, très forts durant cette semaine. C'est une semaine au niveau, euh, au niveau de la matière, où, euh, vous aurez des capacités pour, euh, euh, pour concrétiser, pour matérialiser, euh, plus facilement les choses. Hein, euh, euh, votre, votre force, en fait, votre force grandit, votre, votre pouvoir intérieur grandit, lié à cette confiance en soi. Avec tous ces animaux, aussi, hein, bon, bah, peut-être que, peut-être que les animaux vont faire une, une, comment dire, euh, auront une place importante durant cette semaine. Ça peut être, euh, ça peut être, d'ailleurs, aussi, euh, des, euh, des signes, euh, des messages que vous allez recevoir, euh, au contact d'animaux, hein, euh, pas forcément des animaux domestiques. Ça peut être aussi, euh, à l'extérieur, des oiseaux, des choses comme ça. Cette semaine, il y a votre côté, euh, 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 comment dire, malin, malicieux, euh, agile aussi, euh, adaptabilité. J'entends adaptabilité, euh, à l'environnement extérieur. Vous savez, euh, vous fondre dans la masse, euh, avec les autres, dans les communications, tout ça, il y a, euh, euh, il y a cette idée-là. Ok. Est-ce qu'on a autre chose, ici ? Ouais, vous vous réconciliez, j'entends que vous vous réconciliez avec vos instincts. Vous ne rejettez plus, euh, certaines, euh, certaines parties de vous, euh, peut-être que vous considériez comme, euh, euh, inadaptés, euh, en société, ou, euh, ou, euh, face aux autres, euh, je ressens beaucoup de, beaucoup d'acceptation, ici, hein, beaucoup d'acceptation de, de qui vous êtes, de ce que vous êtes, de, euh, euh, de votre façon de penser, de votre façon d'être. Donc, ça crée une sorte d'harmonie, il y a une harmonie pour vous, intérieure. Voilà, les amis, je vais, euh, passer au, je crois, au dernier signe. Je vous embrasse, et je vous dis à bientôt. Alors, dernier signe, nous avons les poissons. Les poissons, ici, poissons. Et l'énergie de la grande, la grande prêtresse, dur à dire, la grande prêtresse. Le numéro 2. Ok, alors. Euh, semaine, euh, j'ai envie de dire, où vous aurez besoin de, de temps pour vous, de vous retrouver un petit peu, euh, dans votre, dans votre, dans votre espace, euh, pour analyser, comprendre, euh, percevoir, tout simplement, euh, des messages venant des énergies supérieures. Alors, euh, je vais essayer d'expliquer ça. Euh, euh, peut-être que vous attendez, euh, des communications de, euh, comment dire, de vos guides, euh, de l'univers, de quelque chose en lien avec le sacré, en tout cas. Et, euh, il y a, euh, il y a des messages, justement, vous, vous allez recevoir beaucoup de messages, hein, on le voit ici, euh, avec la chouette, notamment, donc, par le biais de votre intuition, peut-être, de votre, de votre troisième œil, euh, possiblement aussi par le, par le biais des, des rêves, euh, il y a, euh, des réponses à vos interrogations du moment. J'entends les, les mystères s'éclaircissent, hein, tout ce qui était, euh, actuellement, un peu en, en zone d'ombre, euh, qui était caché, là, euh, il y a une, voilà, il y a des révélations intuitives qui vous viennent, en fait, euh, par flash, ou alors des messages que vous allez pouvoir, euh, que vous allez pouvoir capter, des synchronicités aussi, peut-être. Donc, vous êtes très connectés avec la Grande Prêtresse, vous êtes très connectés, cette semaine, euh, pour, justement, recevoir. Je vais l'approcher un petit peu pour mieux voir, aussi. Ouais, ouais, je vous parlais de, de, de rêve, euh, d'intuition, on a le symbole de la Lune, ici, derrière, donc, euh, 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 c'est symbolique, de, justement, de cet imaginaire, de, euh, euh, de choses qui sont pas liées au mental. Ici, euh, le mental, en fait, ne, euh, n'a pas sa place, euh, mais c'est plutôt une sagesse intérieure, euh, ou alors une sagesse qui vient de, euh, qui vient d'ailleurs, qui est, euh, la sagesse, euh, voilà, universelle, si vous voulez. Donc, c'est une semaine de révélation, euh, de prise de conscience, et on vous dit que, justement, pour cela, vous aurez besoin, peut-être, de temps de méditation, euh, de temps d'introspection, euh, de temps de calme, en fait, hein, de temps de calme, où vous êtes, euh, à, à l'écoute de vos ressentis. Ouais, j'entends lever le voile, lever le voile, euh, bah, sur quoi, je sais pas, vous êtes beaucoup, mais, euh, un lever de voile sur, euh, justement, des choses qui étaient, euh, actuellement, euh, cachées, en fait, euh, à vos yeux, euh, des choses, euh, peut-être, dont, dont vous n'aviez pas conscience, aussi, ou vous n'aviez pas accès, voilà, c'est ça. J'entends que vous n'aviez pas accès à certaines informations, euh, jusqu'alors, et, euh, avec cette, euh, avec cette, euh, avec cette carte de la Grande Préteresse, cette semaine, euh, bah, justement, vous, on vous dévoile, hein, on vous dévoile, euh, certaines, certaines informations. Voilà, les amis, donc, euh, c'est tout pour aujourd'hui, euh, bah, je vous souhaite, en tout cas, une très belle semaine, euh, prenez bien soin de vous, et je vous dis à bientôt ! Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501